bonjour aujourd'hui avec l'aide de nolan je vais vous montrer comment on peut faire des petits parcours moteur donc chez soi donc je vais montrer le premier en étant à l'extérieur et le deuxième en étant un peu à l'intérieur voilà donc on va essayer de chercher du matériel donc moi j'ai pris plusieurs choses donc j'ai des cerceaux qui peuvent être si on n'a pas de cerceaux tout le monde n'a pas de cerceaux saut chez vous ce qu'on peut faire on peut les remplacer par une ceinture qu'on attache voilà si on en a plusieurs on en fait deux trois ça serait bien voilà pour faire des poutres donc moi j'utilise une ceinture on peut aussi utiliser une rallonge une corde à sauter donc je vous montrerai plusieurs plusieurs façons voilà c'est juste pour arriver à placer son pied pour le sportif avec avec une bonne concentration voilà eh ben je vais vous montrer tout ça donc voilà le parcours est prêt donc c'est un parcours en extérieur et à chaque atelier je vous expliquerai comment j'ai j'ai monté le matériel donc noelan est prêt bonjour allez va te placer on le premier matériel c'est une porte donc le but c'est de procurer un petit peu de sensation au niveau des visages du frottement donc moi j'ai utilisé mon étendage à linge avec un torchon vas-y tu peux passer donc l'enfant passe doucement vous n'hésitez pas à l'aider le deuxième atelier c'est franchissement de haies donc moi j'ai mis des des petits des petits pieds de table vas-y voilà on passe un pied un pied donc deuxième passage c'est le passage dans les cerceaux c'est un pied dans chaque cerceau donc je vous ai montré je vous montre en même temps il ya la ceinture ici plus des cerceaux donc si vous avez plusieurs ceintures vas-y noelan un pied dans chaque cerceau très bien le funambule la poutre voilà qui peut être représentée par là j'ai mis une corde à sauter ça peut être une une eau de ceinture ou alors un une rallonge aussi vas-y donc un pied voilà tout doucement voilà le petit tunnel donc là j'ai mis un vieux drap avec deux chaises pour passer en dessous vas-y donc il peut se faire à quatre pattes on peut surélever les les chaises oui deuxième poutre donc là avec une ceinture vas-y voilà on termine avec un petit slalom vas-y voilà donc le parcours moteur à l'intérieur est prêt donc investissement du de la grande salle donc là je suis dans le salon donc voilà ça ne dure pas longtemps il faut compter à peu près en dix minutes un quart d'heure voilà le sportif a de quoi vraiment s'amuser déjà voilà et puis n'hésitez pas à faire avec avec lui pour partager ce moment ensemble donc voilà je vous explique le parcours le parcours est faire avec des cerceaux donc comme tout à l'heure je vous avais montré différents objets donc les ceintures sont toujours possibles donc on passe un pied voilà je peux venir changer en sautant les joints ici voilà j'ai placé deux chaises avec un manche à balai juste pour passer dessous donc comme tout à l'heure on peut essayer de rehausser les chaises pour voilà faciliter le passage en dessous une petite poutre à faire avec une ceinture une corde à sauter ou une rallonge voilà après un petit parcours en slalom avec des verres ça prend moins de pas ce que les chaises à l'extérieur et on va servir un petit peu du meuble hop venir passer en dessous voilà quand on se relève placez donc là j'ai passé placez trois vieux draps en fait c'est juste pour faire des sensations au niveau au niveau de la densité voilà les appuis sont pas les mêmes donc là n'hésitez pas à aider avec les deux mains votre enfant sportif on passe par dessus ou par dessus ici en sautant voilà je sais que l'investissement d'une salle est compliqué pour certains mais voilà c'est vraiment peu de temps voilà c'est pour partager aussi les plus d'activités ensemble merci donc voilà suite à ces deux petits parcours moteur après ce que vous pouvez faire c'est proposer des petits jeux d'adresses sur les lancers donc on va vous montrer le premier jeu donc premier jeu d'adresses avec trois petits bacs différents c'est des lancers donc dans le gros bac vous pouvez mettre un point dans le bac moyen cinq points et dans le petit bac vert vous pouvez comptabiliser dix points donc on peut on peut être joué comme à la pétanque voilà donc on veut là une lane utilise des chaussettes allez vas-y un point raté un point voilà et vous pouvez vous pouvez comptabiliser les points donc deuxième petit jeu donc le but est de mettre la première chaussette dans le petit bac la deuxième ici et la troisième dans le gros à chaque fois que je suis arrivé à mettre dans l'i3 j'aurai un point voilà voilà il a eu son premier point dernier petit jeu à la fin de ces parcours qui peuvent être fait en un petit concours donc le but là lancer les cerceaux et donc pour ceci donc on utilise des cerceaux j'ai retourné une table basse voilà si on est dehors on peut utiliser aussi les 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 poteaux de de parasol allez vas-y c'est parti voilà si on n'a pas de cerceaux astuces voilà on enroule à on enroule à une rallonge on l'a et on la jette voilà et bah bravo à vous de jouer voilà cette séance parcours moteur jeu d'adresse est terminée donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois le parcours et aussi au niveau d'adapter avec ou sans aide pour votre enfant ou l'adulte et aussi d'ajuster les distances de lancer pour les jeux d'adresse voilà à bientôt voilà à bientôt voilà à bientôt voilà à bientôt voilà à bientôt